17 février 2008, le Kosovo déclarait unilatéralement son indépendance de la Serbie. Pristina célébrait autour de son nouveau monument Newborn, symbole d'une nouvelle naissance. Sept ans après, l'effervescence est retombée. Pas de festivité de grande ampleur pour cet anniversaire dans la capitale kosovare, mais des hommages traditionnels comme celui rendu par le chef du gouvernement à Ibrahim Rugova, le premier président de la République du Kosovo. Une ambiance terne qui reflète de grandes difficultés politiques et économiques et un malaise social profond qui a poussé de nombreux habitants à l'exode. Depuis le début de l'année, les départs se multiplient. Plus de 20 000 kosovars auraient ainsi quitté le pays pour rejoindre l'Union Européenne où ils espèrent trouver du travail et une vie meilleure. Principale destination, la Hongrie, l'Allemagne, l'Autriche ou la France. L'Autriche ou 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 l'Autriche – Sous-titrage FR 2021